Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain et en tant que collaboratrice scientifique du Centre, je vous souhaite la bienvenue en cette première visioconférence au titre de l'année 2021. La séance d'aujourd'hui est un peu spéciale parce qu'elle est dédiée aux jeunes et elle s'inscrit dans une optique du Centre intégrée de plus en plus de jeunes dans ses activités, de faire entendre leur voix et de leur donner l'opportunité de partager leurs avis sur les sujets qui les intéressent et surtout de débattre les thématiques qui les préoccupent en tant que jeunes. La séance d'aujourd'hui, elle est réalisée en collaboration avec une ONG marocaine, c'est le Blind for Development. C'est une entité récente qui date un peu plus d'une année, mais qui a fait quand même beaucoup d'exploits à travers ses activités et ses diverses contenus sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, nous allons traiter un thème, un sujet très intéressant. Il s'agit de comment se réinventer en tant que citoyen pour une société innovante et compétitive. Aujourd'hui, j'ai avec moi les deux jeunes très ambitieux qui sont à l'origine de Blind for Development. Ils sont très passionnés par ce qu'ils font et ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. J'ai avec moi M. Youssef Stellat qui est un ingénieur IT à la CNDP et en même temps le président de Blind for Development et Mme Samyar Mimed qui est conseillère en orientation scolaire, universitaire et de carrière et en même temps elle est secrétaire général de Blind for Development. Donc sans plus tarder, je cède la parole à nos intervenants. Déjà pour qu'ils nous parlent un peu plus de Blind for Development et pour qu'ils commencent leur intervention. Peut-être je dirais honore aux dames. Donc je cède la parole à Senia et à toi la parole ma chère Senia. Merci beaucoup pour la présentation et pour l'introduction. Donc déjà je trouve qu'afin de passer à parler à propos de Blind, Blind c'est une réponse à la question d'aujourd'hui, à la question qu'on se pose. Et je préférais que ce soit un raisonnement qui nous mènera vers Blind en tant que solution au problème qu'on pose aujourd'hui. Donc si on se pose la question, lorsque je me suis posé la question, comment on se réinventer en tant que citoyen pour une société innovante et compétitive, j'ai tout de suite pensé au dramaturge irlandais Georges Bernard Shaw. Donc il avait dit dans une citation que dans la vie il y avait deux catégories d'individus, ceux qui regardent le monde tel qu'il est et ceux qui se demandent pourquoi. Donc ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent pourquoi pas. Donc au Maroc, si on faisait une certaine projection sur le Maroc, on va trouver que le peuple a choisi depuis un bon moment de se caser dans une catégorie qui est plutôt passive. Donc une grande majorité qui est passive, alors que seule une minorité qui semble ambitieuse et qui s'inscrit dans la deuxième case, qui est celle des citoyens actifs et producteurs et qui sont bien évidemment prêts à explorer le monde, et surtout le Maroc, pour en faire un paradis, entre guillemets. Donc cet écart qu'on a constaté dans les gens qui vivent au sein du Maroc nous pousse à se demander la question d'aujourd'hui. Donc si jamais ce peuple pourrait un jour éclore cette zone de confort et donc nous donner un exemple de réponse, parce qu'il y a beaucoup de réponses à la question d'aujourd'hui, mais le peuple marocain, le Maroc, pourrait nous donner un exemple de réponse à cette question qui est la suivante. Comment est-ce qu'un peuple pourrait se réinventer en tant que citoyen et surtout citoyen du monde pour une société innovante et conséquemment competitive ? Donc lorsqu'on dit la société marocaine est passive, on parle de productivité surtout. Donc on est un pays qui ne fait que prendre des exemples étrangers et les appliquer, mais donc on ne prend même pas la peine d'adapter ces systèmes. Donc je peux vous donner l'exemple du système éducatif marocain qui est une sorte du copier-coller de plusieurs systèmes éducatifs étrangers, notamment le système éducatif français en quelque sorte. On peut aussi donner l'exemple de plusieurs articles de loi de la Constitution marocaine qui sont encore une fois une adaptation, ou je ne dirais pas adaptation, mais une certaine inspiration en quelque sorte du code civil de Napoléon de Bonaparte. Et on peut donner des exemples d'ici le lendemain, mais on ne trouvera pas une fin à ces exemples, parce qu'on ne fait que copier et coller, mais on n'adapte pas, selon les besoins et selon les spécificités et la sensibilité des Marocains. Donc lorsque le pays donne cette image d'entre guillemets paresse, que voudrions-nous que les citoyens de ce pays fassent ? Donc conséquemment, ils ne vont pas être productifs. C'est pour cela qu'on trouve très peu de Marocains qui prennent l'initiative de changer, ou au moins de poursuivre le rêve. Donc c'est mon premier commentaire par rapport à cette première partie, à cette première introduction. Youssef ? Oui, effectivement. Comme vous avez l'indiqué, que la société marocaine est devenue passif, et ce qu'on appelle que les Marocains, surtout les jeunes, qui constituent la grande base de la population marocaine, sont devenus passifs, non productifs, et ne participent pas au développement de leur pays. À travers leurs compétences, ils quittent le Maroc, ils ne nous investissent pas surtout à développer une vraie compétence des solutions marocaines. Et plus que le Maroc a fait un grand départ rapide vers le digital, et suite à la pandémie, on a vu quelques initiatives des jeunes qui ont fait preuve que le Maroc a une population qui est active. Mais, oui, certes, ce qui m'a collé à Samia, c'est que la solution vers la fin, le raisonnement qu'on va mettre, c'est le plan. Mais il y a d'autres initiatives qui ont vu le jour durant la pandémie. Et à travers le plan, aussi, on a pu les accompagner et les incuber à Normie et Zidou Yehichou, de vivre ou de défendre leurs idées et de trouver des solutions. Et donc, c'est des solutions 100% marocains. Et donc, aujourd'hui, les Marocains sont passifs. Oui, c'est une majorité. Mais la minorité qu'on a vue jusqu'à maintenant, elle est ambitieuse, et elle est capable et compétente et utilise l'innovation pour donner de plus et donner de nouvelles solutions au Maroc et, bien sûr, changer. Bien sûr, le Maroc a plusieurs problématiques sociales. Et donc, quels sont les Marocains qui vont collaborer et participer au développement du pays et de trouver des nouvelles solutions innovantes, surtout quand on parle du domaine entrepreneurial, le domaine digital. Aujourd'hui, on voit des petites initiatives, mais ce n'est pas suffisant jusqu'à maintenant. On a besoin de plus en plus de réactivité, de participation du côté, bien évidemment, les jeunes, mais d'une autre part, d'encadrement et d'une expérience, d'expertise des personnes qui sont dans leur domaine, par exemple, le digital, l'industrie, l'architecture, et ainsi de suite. Et donc, la deuxième partie de notre session aujourd'hui, c'est ce qu'on me rappelle, après l'indépendance du Maroc, c'était maintenu, vraiment, d'une riche culture intellectuelle, ayant fait preuve de leur volonté et remodelé, non pas uniquement la société marocaine, mais aussi Maghreb. Donc, je pense qu'on peut faire une comparaison entre le Maroc d'hier et le Maroc d'aujourd'hui et d'identifier quels sont les points en commun déjà et les points de différenciation qui font preuve qu'on a quelque chose qui manque. On a perdu une bonne partie intellectuelle, culturelle. Le Maroc n'a pas fait beaucoup d'efforts pour aider les jeunes à faire de la culture dans le premier lieu. La deuxième, c'est le niveau intellectuel des jeunes ne répondent pas aux besoins d'aujourd'hui ou, comment dire, ou là où le magazine sont devenus paresseux. qui cherchent la facilité, je pense. Voilà, la facilité. Ils ne participent pas directement ou là, ils ne font pas un grand effort pour élaborer, collaborer dans ce sens. Et donc, je cède la parole à Samia. Oui, si je peux intervenir. En fait, je te rejoins dans l'idée que nous constatons beaucoup déjà, il y a un constat qui est réel et qui est fort pesant au Maroc, c'est qu'il y a beaucoup de fuites de cerveaux. Et donc, les jeunes à fort potentiel sont toujours contraints à quitter leur pays pour notamment participer au développement d'une société intellectuelle autre que leur pays d'origine. Et donc, je trouve, je ne sais pas où est-ce que vraiment le problème, est-ce qu'il est flé jeune, comme vous dites, parce qu'il sent paresseux ou bien est-ce qu'il est dans le système marocain. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez, Madame Samia. En fait, je vous rejoins. Je rejoins aussi Youssef dans ce qu'il a dit parce que si on a commencé notre raisonnement par une comparaison entre le Maroc d'hier et le Maroc d'aujourd'hui, c'est parce qu'on peut constater une... Bon, on peut constater une évolution entre le Maroc d'hier et le Maroc d'aujourd'hui. Mais personnellement, et je pense que Youssef partage mon avis, je ne pourrais pas dire que c'est un progrès parce qu'on aimerait bien voir des Mahdi al-Munjra, des Mohamed Aziz al-Habawi, des Abd al-Rahim Bouhbi, des Fatima Marnesi parmi nous parce que toute autre figure emblématique qui ont laissé leur trace et leur empreinte à jamais engraver dans la société marocaine et dans les systèmes marocains, soit dans le côté socio-économique, soit politique ou autre domaine. Donc, on aimerait bien voir ce genre de gens qui restent au Maroc et qui laissent leur empreinte au Maroc et qui fassent les mains et les pieds pour qu'ils changent quelque chose dans le système marocain. Donc, pas seulement politiquement, économiquement ou dans les domaines qui marquent notre vie de tous les jours, mais aussi dans les réalisations littéraires, conférences qui vont enrichir la culture générale des gens. Bon, on aimerait bien voir ce genre de gens. Et si jamais on prenait du recul et en y pensait, on va trouver que c'est indéniable que le Maroc, ainsi que la plupart des pays du monde, il traverse un changement continu. Donc, c'est ce qui nous pousse à se demander si le Maroc, en tant que pays en cours de développement, il compte parmi lui, c'est des citoyens intellectuels, des citoyens prêts à prendre du risque, des entrepreneurs, des gens dînent d'être qualifiés de citoyens du monde. Et si jamais c'est le cas, on se posera une autre question par conséquent. Est-ce que ces citoyens participent au chantier de développement du Maroc ? C'est pour rejoindre ce que tu as dit, Mara. C'est par rapport à est-ce que ces jeunes, est-ce que ces Marocains sont prêts à rester et effectivement donner de leur mieux pour changer le Maroc ? Donc, dans ce contexte, je me suis toujours posé une question. Est-ce que mon pays, le Maroc, pourra un jour vivre sa renaissance sans attendre ? Donc, comme j'ai déjà dit, on ne fait que copier des autres pays et malheureusement, on ne fait que faire du copier-coller et pas une adaptation des systèmes qui n'ont parfois pas marché chez les autres pays. Alors, pourquoi pas, pourquoi ne pas s'inspirer des exemples qui ont marché et à travers cette inspiration, on pourrait vivre notre renaissance ? Donc, une autre question qui s'impose dans ce contexte, c'est pourquoi le Maroc ne pourrait pas donner plus d'importance à ce peuple, c'est-à-dire le Marocain, l'être humain marocain, et le mettre au spotlight, le mettre comme centre du monde ? Et c'était la philosophie de l'ère de la Renaissance en France ou dans d'autres pays. Donc, logiquement, on va faire en sorte que tout tourne autour du Marocain pour qu'on réponde à ses besoins et pour que ses sensibilités et ses besoins soient pris en considération dans les décisions, même les simples décisions de si on allait, je ne sais pas, construire une... on allait, je ne sais pas, construire un hôpital ici ou bien dans un parc de jeu, jusqu'aux grandes décisions économiques et politiques qu'on voit qu'elles sont prises sans notre accord. Donc, cette renaissance ne viendra pas, malheureusement, s'il n'y a pas une sorte de révolution culturelle qui va faire en sorte que les Marocains, en général, non pas seulement les jeunes, les Marocains, en général, aient la possibilité de penser, de donner leur avis, de partager leur avis et que leur avis soit pris en considération. Donc, il faut... Mais je pense aussi que le Maroc, il fait quand même pas mal d'efforts dans ce sens. C'est un pays quand même assez démocratique et qu'il encourage ces jeunes à travers plusieurs initiatives. Pensez-vous pas que c'est aux jeunes, en fait, de changer leur manière de penser et leur manière d'agir au lieu d'attendre que le pays, bien que la société fasse quelque chose pour eux ? Parce que je pense que tout comme une entreprise, moi, je dirais que la société, c'est une large, une vaste entreprise et qui dépend essentiellement de ses collaborateurs. Donc, dans le cas de notre société, les collaborateurs, ce sont les citoyens et une société qui est compétitive et innovante, bien sûr, elle compte des citoyens intellectuels et qui sont toujours motivés parce qu'ils sont le moteur de son développement. Donc, pareil pour une entreprise, une entreprise performante, elle dépend tout simplement des compétences et des personnes qu'il a à l'intérieur, qui sont à l'intérieur de la boîte et des potentiels qu'ils peuvent montrer. Donc, pensez-vous pas que c'est aux jeunes plutôt de se bouger encore plus et de faire entendre leur voix encore plus et comment est-ce qu'ils peuvent réussir à arriver à cette fin-là ? En fait, oui, Joseph, je peux vous le dire. Oui, oui, Samy. Ah oui. Donc, bon, normalement, j'ai voulu me poser toutes ces questions pour que je puisse donner une... montrer qu'il y a de l'espoir à travers cette minorité dont on parle toujours et que j'ai toujours essayé de démontrer à travers... Bon, j'ai lu plein d'articles par-ci par-là, des œuvres par-ci par-là de plusieurs philosophes et sociologues qui montrent que l'effet de la minorité, il peut être en considération et son effet, il peut être marquant et ça pourrait avoir une certaine empreinte sur le résultat de ce qui peut se passer dans un pays. mais, bon, pour l'instant, les minorités ne sont toujours pas conscientes du pouvoir qu'elles ont. Mais je pense que en commençant par des initiatives, tout comme le Blanc, tout comme toute autre initiative qui a vu le jour récemment, on pourrait pousser cette minorité à faire quelque chose et à inciter la majorité à la suivre au lieu d'avoir le contraire. Oui, effectivement. Maha a dit que les jeunes doivent faire quelque chose, doivent faire le premier pas déjà. Mais je vois qu'il y a un ensemble, une minorité des jeunes qui ont fait le premier pas, mais toujours, ils ont besoin d'un suivi et d'un encadrement par, non par l'État, mais par un écosystème qui fait partie des centres culturels, les entreprises, l'État aussi, les initiatives, les associations. Et donc, c'est un tout, un écosystème qui va réussir l'expérience des jeunes. Donc, les jeunes, ils doivent faire le premier pas. C'est nécessaire. La deuxième étape, c'est d'avoir un environnement et un écosystème où ils peuvent être encadrés et suivre pour réussir et bien sûr, ne pas sortir de n'importe quoi, n'importe qui peut faire quelque chose qui n'est pas, qui ne participe pas au développement du pays. Mais, effectivement, les jeunes doivent faire le premier pas. C'est nécessaire déjà pour avoir les opportunités et aussi l'encadrement de la part d'un environnement. Et donc, aujourd'hui, on voit que petit à petit, on a construit un petit écosystème de d'entrepreneuriat de premier lieu. Deuxième, c'est on a vu quelques centres culturels à Rabat, à Casa et votre centre qui est évidemment qui font des webinaires, des sessions comme ça pour discuter, des workshops pour la participation des jeunes à exprimer leurs idées et tout. Donc, c'est devenu très rapidement et comme a dit Samia que la minorité a un pouvoir qu'il peut mal exploiter et on peut devenir un pays plus en plus développé. Donc, on a parlé déjà sur que la minorité peut changer la majorité et donc on a parlé déjà sur aussi le fait que les jeunes doivent avoir une volonté de changer et donc la volonté de changer ne doit pour autant pas être négligée et doit conseillement pousser à une conduite de changement qui jointe à l'innovation. Et on dit que l'innovation toujours, on parle sur la manière de penser déjà et là et aussi comme j'ai dit la volonté de changer et donc de concept interpendant dans le cas de changement constant et le changement est un moteur puissant de l'innovation et donc comme a dit au début Samia que les jeunes ont commencé à faire du copier-coller de l'extérieur pour l'implémenter au Maroc donc ici la volonté de changer et le terme de l'innovation introduit dans ce sens pour ne pas tomber dans le copier-coller et d'innover et de créer de nouvelles idées 100% marocaines adaptées à la population marocaine pour avoir des nouvelles solutions comment dire de haut de gamme d'utiliser aussi la technologie de l'information et de la communication pour avoir de l'innovation et avoir de nouvelles idées et la contribution des Marocains et des jeunes surtout au développement du Maroc je peux prendre la parole donc en fait vous ne pensez pas que ça serait déjà bien de travailler sur les bases en fait parce que on remarque qu'il y a beaucoup d'analphabétisme au Maroc quand même sans parler de l'analphabétisme numérique parce que quand on parle d'innovation il y a toujours tout ce qui est digitalisation numérisation ubérisation et donc ça nécessite de certaines compétences mais malheureusement déjà en tant que citoyen ici au Maroc le problème est beaucoup plus profond que ça d'ailleurs Mohamed Hassan Ouazani il a toujours mis en exergue le problème d'analphabétisme au Maroc et il a toujours milité pour que toute la population marocaine tous les citoyens soient scolarisés et en fait la base d'une société culturelle compétitive et innovative c'est tout simplement des citoyens déjà conscients sur le plan je dirais scolaire académique parce qu'ils doivent déjà être initiés déjà aux bases parce qu'il ne suffit pas d'adapter les normes les standards étrangers internationaux au système marocain sans pour autant fournir beaucoup de travail à dénicher déjà les problèmes mais la source et donc avant de parler d'innovation oui il y a des jeunes qui sont très actifs très ambitieux mais comme vous avez dit c'est une minorité et malheureusement on ne remarque pas un effet de grossissement et d'ampleur de leurs résultats simplement parce que le problème est lié à l'analphabétisme donc qu'en pensez-vous aussi peut-être j'ai orienté votre discussion dans un autre volet mais ça serait bien de relever aussi cet aspect-là en fait par rapport à l'analphabétisme je considère personnellement que l'analphabétisme c'est le fait de ne pas savoir qu'on ne connaît pas ce n'est pas le fait qu'on n'a pas été à l'école ou autre mais c'est le fait qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas exactement donc si jamais on réussit à débloquer ce vice on dirait de connaître qu'on ne sait pas et qu'on est prêt à apprendre de nouvelles choses on pourrait aider les gens qui sont en besoin qui n'ont pas une éducation propre au bon sens du terme en bonne et due forme donc on pourrait les aider mais encore une fois comme vous avez dit on va retourner au concept de minorité et que la minorité a un pouvoir parce que bon comme je vous avais dit il y a plusieurs philosophies sociologues qui avaient parlé de cet effet de minorité parce que c'est une sorte d'influence sociale qu'on appelle influence sociale on va retourner au qui est également et je l'avais découvert et je l'ai trouvé un peu étrange elle est également appelée innovation parce que l'innovation ce n'est pas seulement l'innovation dans la technologie l'innovation technique l'innovation c'est juste le fait de mettre à jour des concepts déjà existants ou bien d'apporter un truc de nouveau ce n'est pas toujours de la technologie ce n'est pas toujours des robots ce n'est pas toujours des trucs extraterrestres donc lorsque j'ai trouvé que ça s'appelait l'innovation j'ai trouvé un peu étrange et surtout que c'est un processus par lequel les opinions minoritaires exerçaient une influence sur les opinions majoritaires c'est un concept qui découle directement du concept d'influence sociale comme j'avais dit et cette influence sociale c'est une sorte de phénomène social qui fait qu'un individu bien un groupe exerce une influence sur chacun des membres de sa communauté ou de son propre groupe donc une personne qui va affecter un groupe ou bien un groupe qui va affecter un groupe plus large donc on pourrait ici revenir sur les théories du philosophe et sociologue Émile Durkheim je pense que vous le connaissez donc Émile Durkheim il avait dit qu'il était plutôt le premier a souligné la force du social sur l'individu donc si jamais on apprenait et on savait cette puissance de l'opinion de l'individu sur une communauté on pourrait peut-être explorer d'autres chemins d'influence d'autres chemins de réflexion dans ce chantier de développement dont on parle donc je disais que cette influence sociale peut se manifester sous différentes formes donc on a soit le conformisme soit la soumission à l'autorité soit l'innovation donc l'innovation on avait dit c'est l'influence sociale minoritaire ces trois types d'influence sociale on peut les nommer et sans nommer typologie d'influence on les trouve dans notre société mais à des pourcentages différents si on prenait le conformisme qui est le fait de se conformer à ce qui est entendu de nous donc on le trouverait à un grand pourcentage par contre ah oui et la soumission aussi la soumission à l'autorité elle est aussi d'un pourcentage très important par contre l'innovation elle est d'un pourcentage nettement plus inférieur que les autres et cette influence sociale donc ça nous fait revenir sur le point de l'influence sociale minoritaire qui est donc un processus qu'on peut expliquer et discuter d'ici le lendemain mais on ne pourrait jamais finir jamais en finir donc on pourrait pourtant le réduire en disant que tout simplement ça comporte quatre phases principales la première c'est la révélation donc faire savoir aux gens qu'on est contre une chose ou qu'on voudrait changer une chose la deuxième phase c'est l'incubation c'est le fait d'intérioriser ces conflits et de faire en sorte que les conflits ou bien l'opposition à des opinions publiques ou bien des avis que partage une grande majorité sont là et ils existent donc la troisième phase c'est la conversion de l'opinion de la majorité à travers plein de stratégies il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être adoptées pour changer cette opinion publique et finalement dans la quatrième phase dont je t'ai parlé dont je vous ai parlé c'est l'innovation donc cette dernière phase c'est elle qui mène vers le changement social et donc ce changement social et cette volonté de changer comme a dit Joseph elle ne doit pas pour autant être négligée et doit conséquemment pousser à une conduite de changement donc cette conduite de changement si on la joint à l'innovation elle nous donne deux concepts interdépendants donc si jamais on disait qu'est-ce que l'innovation pour la conduite de changement on va trouver que la conduite de changement c'est un moteur puissant de l'innovation et l'innovation elle implique directement le changement constant et donc la conduite vers le changement donc ce cercle vertueux et ce dont la société marocaine a besoin afin de devenir encore plus concurrentielle et ainsi elle pourra construire plutôt un trône pour le Maroc et le faire asseoir avec les leaders du monde et il prendra part des grandes décisions dans le monde donc Youssef effectivement que tu as parlé sur le cycle vertueux du changement la conduite du changement vers l'innovation et que la conduite du changement fait preuve c'est un moteur de puissance c'est un moteur puissant de l'innovation et que l'innovation implique sur le changement de la conduite et c'est 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 avec que nous clamons au effort que ce cercle vertueux ne peut être atteint qu'à travers le collaboratif donc à vrai dire le changement top down qui adopte le Maroc est vécu comme une injonction donc le Maroc adopte une stratégie top down qui ne marche pas très bien et qui ne favorise pas le changement et donc l'innovation et donc par la suite bien sûr l'innovation n'est pas favorisée dans ce cas à l'inverse le processus est une source de frustration plus que d'innovation et donc à l'inverse de l'objectif de notre question initiale donc face à ce risque l'innovation collaborative ça va être une solution très efficace il faut adopter une stratégie de bottom up pour inciter les gens à prendre part dans les décisions prises et qui vont être appliquées sur eux bien sûr et ça nous amène vers un développement bien fondu bien bien basé donc nous n'avions ceci d'entendre des crises de secours du peuple comme on a vu dans la pandémie qui a fait preuve que nous n'étions pas prêts contre les crises et nous n'étions pas à 100% digital et donc on a passé vers le digital soudainement on a fait beaucoup de changements beaucoup d'administrations publiques beaucoup d'entreprises ont commencé à digitaliser leur process et dématérialiser leur procédure administrative et ça a créé des jobs pour les jeunes qui ont participé dans le digital notamment on parle sur les ingénieurs IT les marketeurs et aussi il y a une autre catégorie qui ont commencé leur propre business en digital les commerces par exemple les commerces la livraison à domicile les applications d'économie partage donc la crise a changé la manière de penser chez les jeunes en particulier et englobe chez les gens marocains en général donc Samia dans ce point je nous vais lire oui en fait la démarche top down en résumé il fait que la décision soit prise d'en haut et qu'elle ne soit pas collaborative inclusive bon on est un pays démocratique et on essaie d'inclure le peuple mais malheureusement pour une raison ou une autre ça ne marche pas à 100% donc les citoyens ne se sentent pas intégrés dans les décisions qui sont prises et donc on se sent toujours qu'on est dans une dans une stratégie top down donc cette oppression fait que les citoyens se sentent négligés et lorsqu'ils s'y habituent lorsqu'ils s'habituent à être négligés ils deviennent passifs et ils ne réagissent plus donc ils ne réagissent plus à cette non-inclusion de l'état dans les décisions qu'ils prennent donc c'est ce qui nous donne des Marocains qui ne veulent plus voter d'autres qui veulent fuir le Maroc comme vous avez dit comme vous avez dit tout à l'heure donc il y en a d'autres qui veulent fuir le Maroc et d'autres qui baissent les bras tout simplement et se disent ben voilà je vais je vais je vais bosser puis je vais dormir et puis je vais je vais manger et ça fait un cycle vicieux pas vertueux de tout à l'heure donc ces Marocains-là ont besoin d'être d'être inclus dans les prises de décisions pour que notre pays les réveille pour qu'il les incite à penser et à entreprendre donc ceci ne peut être réalisé qu'avec une stratégie bottom-up donc une décentration des décisions et une intégration de plus en plus de jeunes c'est ça donc moi ce que j'ai j'ai dû comprendre c'est que en fait les jeunes bien les citoyens en général ils ont commencé à se réinventer en tant que citoyens actifs etc qu'en période de crise parce qu'avant peu importe les changements qu'on pouvait leur proposer je pense qu'il y avait quand même quand on dit conduite de changement il y a toujours une résistance au changement et je suppose que la majorité ont cette résistance assez forte par contre voilà on est tous d'accord pour le changement mais pour aller où quel est le genre ou bien le type de développement que nous en tant que jeunes on souhaite avoir pour notre pays en fait je réponds toujours à cette question tout simplement un seul terme un seul mot c'est le collaboratif donc j'ai toujours ce mot l'intelligence collective le collaboratif le collaboratif et ça s'inscrit toujours dans la stratégie bottom up c'est le fait d'inclure les gens et d'avoir un hardware pour pouvoir prendre une décision finale donc ce dont on a vraiment besoin c'est cette collaboration et bien sûr on pourra s'étaler sur l'intelligence collective et ses bénéfices et ses avantages mais malheureusement on n'aura pas le temps pour ça c'est tout un sujet c'est tout un autre sujet mais bon lorsqu'on avait parlé des récepteurs qui sont venus à l'aide et pour assister et soutenir ces gens qui veulent qui veulent penser qui veulent qui veulent entretenir voilà qui veulent agir on a bon on a trouvé des jeunes marocains encore une fois une élite une minorité mais elle a remédié aux fautes du passé et elle a décidé d'engager la majorité qui sobre toujours dans un sommet éprouvant mais bon bien sûr pour ne pas stagner sur de la théorie ces jeunes ils ont âgé bien sûr à travers des réalisations cinématographiques des livres tout comme Les Les Lémenys ou d'autres des chansons des événements à couper le souffle ou toute autre forme d'art engagée et donc cette évolution dans la conduite du changement a certes donné des fruits ces fruits plutôt mais on juge toujours qu'une bonne partie du peuple est toujours aveuglée par plusieurs facteurs qui nuisent à notre développement et donc notre parcours vers le changement donc pour ce il y a plusieurs efforts comme on l'avait dit tout à l'heure plusieurs efforts ont été déployés pour présenter aux Marocains des opportunités d'introspection un moment d'introspection et d'apprentissage et donc comme résultat de tout ceci on trouve que parmi la minorité dont on parle on trouve toujours une minorité qui a agi ou essayé d'agir au moins donc ce ne sont bien sûr que les jeunes Marocains dont on a parlé et ce à travers plusieurs initiatives bien sûr ils ont essayé de redonner vie à l'esprit entrepreneurial chez les Marocains mais ils ont surtout poussé les Marocains à penser à valoriser leur opinion à partager surtout leur opinion pour qu'il ait de l'importance et pour qu'il ait une empreinte peut-être un jour sur les décisions qui vont être prises et bon selon moi le fait de penser c'est le meilleur et l'idéal des bœufs pour un changement un changement en bonne et due forme donc on passe maintenant à parler de le plan parce que dans cette même vision le plan contribue avec et contribue toujours et contribue toujours à travers son contenu diversifié et ses événements à encourager les Marocains à prendre action et à se former à entreprendre donc Youssef si tu veux présenter le plan et on en parlera comme solution bien sûr comme on avait dit au début moi je salue l'initiative de le plan je dirais que c'est une solution c'est une forme de conduite de changement c'est une solution qui peut pousser les citoyens à se réinventer surtout avec cette touche originale que vous adoptez en fait parce que j'ai pu j'ai eu l'occasion de suivre certains de vos événements et j'ai vu que vous adoptez une manière très comment dire très très simple voilà c'est comme une sorte de management de proximité des citoyens mais le le ce que j'ai trouvé ingénieux c'est que vous simplifiez les concepts à travers vos formations et tout mais ce grâce à la langue arabe dialectale et comme ça vous accrochez beaucoup plus d'audience ce que moi j'ai parlé tout à l'heure d'analphabétisme donc il y a aussi l'analphabétisme numérique donc à travers déjà à travers les réseaux sociaux parce que tout le monde est connecté ça c'est sûr il y en a qui suivent sur leur fil d'actualité de Facebook que des fada' et donc parce que pourquoi parce que c'est on dirige c'est tout le temps on dirige et donc c'est ce qui les attire le plus et donc votre contenu il est très instructif et on dirige et il attire c'est comme un aimant de ces personnes qui sont perdues dans les fules d'actualité de fada' mais il les attire pour façonner les potentiels qui peut-être ils sont même pas au courant qu'ils ont ces potentiels-là juste parce que c'est simplifié juste parce que c'est expliqué en arabe dialectal donc voilà sans dire plus je laisse Youssef qui est le président de Blan m'expliquer encore merci Dejama pour ce témoignage donc le Blan utilise la proximité utilise Derija pour être prêt au changement et aussi comment dire Blan c'est Blan 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 donc les jeunes aujourd'hui ils suivent dans le fil d'actualité des réseaux sociaux soit Facebook soit Instagram les vidéos tendances tout ce qui n'est pas qui n'amène pas au changement ou du mindset des jeunes et donc nous avons adopté la solution de de simplifier le 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 concept pour attirer les jeunes et constituer la communauté massive passive active et donc par la suite on a commencé à à organiser des événements à travers les événements qui ont qui ont été le 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 socle de 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 instantané à plus que le 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 contenu qu'on fait et donc Blan dans la même vision qu'on a parlé à travers les réseaux sociaux et il contribue avec un contenu diversifié à encourager les Marocains à prendre l'action et se former et entreprendre donc on a plusieurs volets qu'on va parler par la suite c'est la formation l'entrepreneuriat l'inspiration et aussi les actions de comment dire les tips les Blan les astuces à travers aussi des articles des astuces voilà les articles les publications inspirantes les panels de discussion comme nous avons évoqué aujourd'hui des diffusions directes live sur Instagram des événements présentiels ou maintenant à cause de l'état sanitaire on dispose de la digitalisation et plein d'autres types de contenu qu'on va prochainement travailler sur et donc tout ça tous ces sujets sont traités en arabe dialecte afin de simplifier comme on a dit les concepts qui paraissent compliqués et la majorité des concepts paraissent vastes ou compliqués donc pour les simplifier on a adopté cette démarche de parler sur l'entrepreneuriat les lois marocaines la santé le monde du travail et ainsi de suite donc le plan for development c'est une ONG marocaine ayant pour l'ultime but de former les citoyens à fort potentiel pour alimenter le Maroc en ressources humaines entreprenantes responsables et polyvalentes et donc à travers aussi de développer l'esprit entrepreneurial auprès des citoyens au service du développement humain et durable du Maroc ce qui mènera à promouvoir au sein des individus une citoyenneté positive et aussi une participation active aux différentes activités de notre ONG soit organisatrices soit collaboratrices et donc on collabore avec plein d'entités ou administrations marocaines aussi les nouvelles initiatives des jeunes donc pour créer donc une autre chose c'est c'est à travers nos éditions qu'on va parler sur le Blanc Academy c'était un événement dont la première édition est déroulée sur 12 heures continue non-stop et donc pour attirer les jeunes surtout les jeunes de rester 12 heures devant un formateur parler participer et bien sûr cumuler de l'information et rédiger noter bien sûr et de suivre ces formations pendant 12 heures non-stop c'est déjà c'est déjà on a on a la chance d'organiser ce genre d'événements nous étions les premiers à organiser ce genre d'événements au baroc 12 heures non-stop je pense au monde Samia je pense au monde aussi non ah oui 12 heures c'est quelque chose quand même oui donc la deuxième édition est déroulée sur 14 heures on a ajouté 12 heures voilà mais la deuxième édition était en parallèle sur deux thématiques une thématique publique et une thématique start-up nous avions organisé bien sûr cette édition en ligne c'était pas longtemps c'est le 23 janvier on a introduit une mise à jour du contact initial comme j'ai dit 14 heures sur deux deux packs de formation qui qui ont déroulé simultanément le pack c'est le programme pour le public était sur l'initiation à l'entrepreneuriat et au monde de travail aussi sur les soft skills et les hard skills et la était une surprise l'ouverture sur les opportunités d'études à l'étranger avec le programme Erasmus Maroc et partage euh il partage des expériences donc les participants ont eu la chance de rencontrer la coordinatrice nationale des programmes d'échange entre le Maroc et l'Union Européenne elle a présenté les différentes opportunités d'aller continuer les études à l'étranger et bien évidemment revenir pour investir l'expertise au développement qu'on a parlé depuis tout à l'heure donc au développement pour ne pas encourager la fuite la fuite des cerveaux la fuite des cerveaux en fait faire une réintégration voilà bien sûr ils vont ils vont attendre des étrangers pour amener les compétences et les utiliser en faveur de notre pays c'est très bien voilà donc ils ont la chance de rencontrer la coordinatrice comme j'ai dit donc on a essayé de ramener les opportunités aux jeunes c'était un travail acharné colossal de l'équipe de toute l'équipe pour convaincre ces entités de participer avec nous de donner les opportunités à ces jeunes c'était c'était vraiment c'était vraiment difficile au début de les convaincre on a réussi et donc la présence de la coordinatrice a donné un plus au événement les jeunes ont apprécié le programme d'échange ils vont participer bien évidemment et plus la période du mandat a élargi jusqu'à 2027 entre 2021 et 2027 et donc le programme l'autre programme en parallèle c'était le programme pour les startups le comblement du manque de connaissances des jeunes entrepreneurs à travers la consolidation des liens entre l'enseignement et le monde dans l'entreprise et donc comment ces jeunes vont exploiter leur expertise dans le monde d'entrepreneurial pour créer leur propre entreprise et commencer par parler de leur entreprise de leur expérience entrepreneuriale et de laisser leur empreinte comme a dit Samia tout à l'heure donc on a besoin de nouveaux jeunes de laisser leur empreinte au Maroc et donc le programme afin de promouvoir l'émergence d'un écosystème d'innovation performant pour développer l'esprit entrepreneuriel des jeunes et leur donner les outils nécessaires pour commencer et faire avancer et réussir leur business et donc on a lancé par la suite un programme d'accompagnement et d'occupation de ces jeunes entrepreneurs pour les accompagner et les encadrer dans leur je ne sais pas les projets pour la réalisation de projets je ne sais pas l'anglais je ne sais pas vas-y tu peux comment dire smithjom et stiafdo il riche l'expérience il riche le journey of the business et l'entrepreneuriat donc le chemin le raccourci pour ne pas perdre beaucoup de temps donc on a ramené des opportunités d'entrepreneuriales des opportunités d'investissement aussi à travers les programmes soit privés soit public aussi le programme il y a un programme Intelaka je pense que vous connaissez donc ces jeunes entrepreneurs vont bénéficier de notre réseau aussi entrepreneurial et beaucoup d'autres d'autres astuces qu'on va les mettre pour les aider à concevoir et à se réinventer en tant que citoyen voilà donc à travers ces deux éditions on a pu avoir un feedback positif de ces jeunes ils ont on a quelqu'un qui ont commencé leur business ils ont fait un chiffre d'affaires important et quelqu'un autre ils ont trouvé du travail d'autres ils ont commencé du business en ligne donc on a on a vu effectivement le fait que les jeunes ils ont l'initiative ils ont la volonté de changer ils ont besoin d'un d'un encadrement et d'un accompagnement je laisse Samia d'ajouter quelques d'autres points donc oui comme a dit Osef bien sûr et merci beaucoup pour ton témoignage par rapport à le blâne donc on reste toujours ouvert à des partenariats avec d'autentité nationale ou internationale et bien sûr privé ou public mais toujours en restant sur la mission qui devrait être similaire entre nous ou bien complémentaire à celle de notre ONG et ce afin de booster le chantier de développement humain dont on a parlé à travers la mise en place de projets collaboratifs encore une fois la collaboration et ainsi on va viser l'encouragement à l'innovation à l'autonomie financière et l'amélioration du niveau intellectuel et socio-économique des Marocains bien sûr à travers les événements qu'on organise à travers notre contenu très très diversifié d'ailleurs donc on essaie d'ouvrir les yeux des Marocains sur les opportunités qu'ils ont au Maroc et ailleurs pour qu'ils puissent pour qu'ils aient le endgame un but ultime un but final d'aider le Maroc de contribuer au développement du Maroc et bon bien sûr vous avez vu que dans la deuxième édition de Blan Academy on a essayé de de créer deux catégories de programmes qu'on avait un programme pour le public et l'autre pour les startups c'était principalement parce que la plupart des gens lorsqu'on leur parlait de l'entrepreneuriat ils sont toujours en mode qu'est-ce que l'entrepreneuriat c'est nouveau c'est extraterrestre c'est on ne sait pas ce que c'est donc on a essayé d'introduire ce concept et de les introduire surtout au monde du travail et dans l'entrepreneuriat en même temps pour avoir le choix de faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils aspirent donc on les a introduits à ça dans le programme pour le public mais simultanément on avait un programme pour les startups qui se focalisait plus sur les startups les porteurs d'idées de projets et les startups même les sociétés s'ils veulent avoir une idée de ce qu'on fait et tout ça pour qu'on les introduise encore une fois au programme d'accompagnement qu'on a au niveau de le blinde d'ailleurs on a une session d'accompagnement juste après cette visioconférence avec des porteurs de projets de la faculté des sciences de Raba donc on les accompagne dans leurs projets pour qu'ils puissent les développer pour trouver des investisseurs pour qu'ils puissent vraiment pour que leurs projets puissent vraiment voir le jour et non pas rester des idées à partager dans une compétition pour qu'on puisse gagner ou pas on veut vraiment que leurs projets voient le jour et qu'ils puissent être contents qu'ils en puent entreprendre qu'ils en puent innover surtout et qu'ils en puent avoir ou bien faire part de ce chantier de développement et donc si on parle d'approche collaborative et c'est d'ailleurs ce qu'on fait on essaie d'intégrer ces citoyens marocains et de les orienter vers un contenu beaucoup plus intéressant que je ne sais pas un contenu débile qu'on trouve sur Youtube ou dans les tendances marocaines sur Youtube ou d'autres réseaux sociaux donc même si cette approche collaborative elle est très très efficace elle nécessite elle nécessite une elle nécessite de deux parts notre part on l'accomplit mais on attend toujours que les autres puissent pour qu'ils puissent en fait avoir la volonté de changer avoir la volonté de chercher et de déjà concrétiser en fait de découvrir de découvrir ce contenu qu'on le offre de faire part de ces événements et donc bien sûr cette approche elle ne s'arrête malheureusement pas chez nous seulement mais il faudrait un échange d'informations et une volonté de changer et d'échanger et bon bien sûr elle va prévenir du peuple parce que comme l'avait dit le Medell Manjala que j'adore d'ailleurs l'analphabète d'aujourd'hui est celui qui ne sait pas désapprendre pour pouvoir apprendre et réapprendre et déjà c'est le principe de design thinking donc je pense que la nécessité de mettre à jour ses connaissances est une cause majeure de l'exode des compétences donc ce qu'on avait dit la fuite des cerveaux donc jamais la définition de savant par le général de Gaulle n'a été aussi pertinente il avait dit qu'un savant est celui qui connaît l'étendue de son ignorance donc je crois qu'il avait dit qu'il croyait que le sous-développement peut se définir aujourd'hui comme une situation où l'on combat les compétences nationales innovatrices et créatrices et où l'on encourage la somnolence professionnelle donc je trouve donc je trouve Mehdi Menjara a essayé de résumer ce qu'il y a pendant ce débat ce déchange et donc j'avais dit que ce sous-développement il peut se définir par ce qu'on a dit et par la médiocrité docile qui facilite la corruption l'abus des droits humains et la servilité devant les grandes puissances et donc on a besoin de penseurs on a besoin de théoriciens qui vont remettre en question les systèmes avec lesquels nous opérons aujourd'hui au Maroc donc on a ça certes mais on a aussi besoin de bienfaiteurs on a aussi besoin de gens qui vont expérimenter les théories de ces penseurs afin qu'on puisse trouver des systèmes propres à nous qui s'adaptent aux besoins des Marocains et ceci va nous permettre d'activer notre société pour qu'elle nous produise des générations et des générations de Marocains qui seront prêts à tôt pour construire pour plutôt contribuer à la construction du Maroc de demain donc voilà je pense que tu as pu répondre à notre question ce que j'ai compris c'est que le collaboratif et en collaborant en ayant cette volonté de changer et surtout en restant ouvert à toutes les initiatives qui s'apportent à nous on pourra se réinventer en tant que citoyen et on pourra après participer au développement de notre pays donc vous avez parlé de plusieurs formes de développement mais en fait l'essentiel l'essentiel c'est déjà de construire une société qui est compétitive avec le reste des sociétés dans le monde Yusuf est-ce que tu peux rajouter quelque chose à ces propos ? Non ça m'a tout dit sur ce chantier donc comme on a dit dès le départ c'est que le plan for development c'est une c'est une solution pour réinventer et que les citoyens vendent au lieu pour une société innovante et compétitive donc on a vu le fruit de nos efforts et donc nous attendons l'autre part d'être actifs avec nous et donc les jeunes aujourd'hui ils sont conscients de leur pouvoir et leurs compétences et doivent aussi être comment dire et c'est l'expertise d'y a l'homme ou la connaissance de l'utilisation de leur connaissance de ce qui est bien et de ce qui est positif pour amener une société innovante et collaboratrice et compétitive bien évidemment donc on est arrivé à la fin de notre panel vous avez autre chose à rajouter en fait j'ai une question qui m'a été envoyée sur le chat il est un peu oui dans la thématique y a-t-il une liberté de pensée et d'opinion est-ce que les citoyens marocains ou bien les jeunes marocains ont juste peur de donner leurs opinions ou bien le problème se trouve en eux-mêmes en fait je dirais que c'est partagé entre les décideurs et le peuple parce que ni l'un ni l'autre ne semble ne semble ne semble donner de l'importance à cette à donner l'importance à l'importance de la pensée à l'importance du partage d'opinions et bon je dirais que seule une minorité comme on avait dit qui a osé de partager ses avis et de les de les mettre bon de les partager mais si jamais on voudrait changer si jamais on voudrait que tout le monde puisse donner son avis si jamais on voudrait qu'il y ait une liberté de pensée surtout une liberté et de partager ses pensées faudrait qu'il y ait une collaboration entre les décideurs et le peuple parce que sinon et si l'état résiste si les décideurs résistent à cette volonté de penser à cette volonté de changer on aurait une sorte de pression qui va s'exercer et il y a une citation qu'on dit toujours je ne sais pas ce que c'est exactement mais on dit trop de pression donne une explosion et donc on aura un résultat qui est des altercations des conflits entre les décideurs et cette minorité et conséquemment avec cette majorité et cette minorité qui espère le changement par conséquent on aura bon les décideurs ils vont pousser les gens ou bien le peuple à une conduite de changement qui va mener à l'innovation dont on a parlé si et seulement si il y ait si jamais la condition de la condition de vouloir collaborer dans ce chantier il y ait donc cette liberté est conditionnée et il faudrait vraiment que les deux collaborent pour qu'il y ait une liberté parce que bon si jamais les décideurs donnent la liberté et qu'on n'ait pas de réponse de la part du peuple ça ne servira à rien après tout à fait vous avez raison donc je pense que je vais conclure cette séance et je vous remercie de vos propos et de votre intervention c'était vraiment fort intéressant et surtout j'invite nos auditeurs et notre public à voir consulter la page de Blonde sur Facebook et sur Instagram et surtout ils peuvent accéder aussi à toutes nos activités sur notre site web qui est www.mohamedhassanwazani.org voir même voir cette visioconférence en ligne sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook voilà voilà donc je dirai à la prochaine à la prochaine collaboration je vous souhaite une très bonne fin de soirée et un très bon début de séance encore vous avez encore une séance je pense je vous souhaite tout le courage et très bon courage pour le reste voilà merci merci au centre Mohamed Wazzani merci pour cette invitation pour ce ce panel Samia merci pour l'invitation surtout et merci pour le pour nous donner surtout la liberté de partager notre opinion de partager notre solution à la question d'aujourd'hui et nous vous remercions pour vos efforts surtout et on est tous là pour espérer un changement et pour espérer un nouveau Maroc un Maroc de demain qui serait développé qui serait à la hauteur de nos espérances tous donc merci beaucoup encore une fois